Première lettre de Pierre, chapitre 1 Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les provinces du Pan, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance comme il l'avait prévu. Il a fait de vous un peuple saint par son esprit, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et pour que son sang vous rende pur. Que Dieu vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Chantons les louanges de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre, et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux, et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter, et la gloire qui allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'ils donnaient n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désirent beaucoup le connaître. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint, alors vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit dans les livres saints. Soyez saint, parce que moi je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tâche. Dieu l'a choisi avant la création du monde, et pour votre bien. Il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres, de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend important est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. 1 Pierre chapitre 2 Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent Vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, dans les livres saints, Dieu dit Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse, et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et ailleurs, on lit encore ? C'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de croire à la parole de Dieu, et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent forcément de faire le mal, ils verront vos bonnes actions, et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur, au roi, parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal, et féliciter ceux qui font le bien. Dieu veut ceci. Par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Ayez du respect pour tout le monde. Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. Honorez Dieu. Respectez le roi. Vous, les serviteurs, obéissez à vos patrons avec respect. Obéissez non seulement aux patrons qui sont bons et aimables, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas, et cela parce que vous voulez rester fidèles à Dieu. Eh bien, c'est une belle chose. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups ? Mais si vous souffrez avec patience quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelés. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez cette race. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ces blessures qu'il vous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. 1 Pierre chapitre 3 Vous aussi, les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la fois par votre conduite et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu et elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle l'appelait « mon maître ». Maintenant, vous êtes ses filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Vous aussi, les maris, dans votre vie commune, prenez soin de votre femme. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent « Est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux ? Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leur cri. Mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal ? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous ! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêt à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien si Dieu veut cela plutôt que de souffrir en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, huit en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui vous aussi. Le baptême n'enlève pas la saleté du corps, non. Être baptisé, c'est répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ est levé de la mort. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Maintenant, il est plus puissant que tous les anges et tous les esprits qui ont autorité et pouvoir. 1 Pierre, chapitre 4 Le Christ a souffert dans son corps. Alors, vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent à Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment, vous étiez jaloux, ivrogne, vous mangez trop, vous buviez trop, vous adoriez les faux dieux, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses, et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les humains. Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. C'est bientôt la fin du monde, alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des bienfaits variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors, par Jésus-Christ, Dieu recevra la gloire en toutes choses. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a semé le désordre. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir apporter le nom du Christ. Oui, c'est le début du jugement et il commence par la famille de Dieu. S'il commence par nous, qu'est-ce qui va arriver à la fin à ceux qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle de Dieu ? Les livres s'indisent. C'est déjà difficile, pour des gens qui font le bien d'être souvés. Alors, les gens mauvais et les picheurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ainsi, ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu veut doivent se confier à leur Créateur qui est fidèle et continuer à faire le bien. 1 Pierre, chapitre 5 Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances du Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela comme si vous étiez forcé, mais de bon cœur comme Dieu le veut. agissez non pour gagner de l'argent mais par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Vous aussi, les jeunes, obéissez aux anciens et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres s'indisent. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne son amour aux petits. Faites-vous petits, sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobre, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui, la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Silas. Pour moi, c'est un frère fidèle. Je vous envoie cette lettre pour vous donner du courage et pour vous dire voilà le vrai don de Dieu, restez attachés à ce don. L'Église qui est à Babylone vous salue. Dieu l'a choisi comme vous. Marc, mon fils, vous salue aussi. saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. Paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ. Christe.